Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez peut-être mais Apple il y a quelque temps a proposé une fonction karaoké à Apple Music c'est à dire que vous pouvez supprimer la voix d'une piste, alors il faut avoir Apple Music pour que ça fonctionne c'est pas mal, c'est gratuit et c'est un petit peu limité puisque là vous pouvez simplement supprimer uniquement la partie voix et puis surtout on entend encore un petit peu la voix donc c'est pas complètement parfait mais c'est quand même déjà pas mal puisque c'est gratuit alors j'ai voulu aller un petit peu plus loin et je vous propose aujourd'hui un logiciel, alors celui-ci est payant, alors pas dans toutes ses fonctionnalités mais vous allez voir en tout cas ça peut être assez intéressant, un logiciel qui s'appelle Lalal et qui permet justement de faire en gros la même chose mais alors qui va beaucoup plus loin puisque non seulement, alors je vous donnerai mon avis tout à l'heure sur le logiciel mais je le trouve un petit peu plus pertinent pour neutraliser les voix mais également vous allez pouvoir supprimer des pistes alors si par exemple vous faites de la musique, par exemple on fera tout à l'heure un test avec la batterie on peut supprimer la partie batterie et puis donc jouer par dessus, je trouve ça relativement intéressant donc ici j'ai retiré uniquement la batterie mais je peux retirer simplement la guitare, la basse, le synthé et tout alors on va donc procéder depuis le début, donc je vais sur Youtube, je récupère ce superbe disque Diva venu d'ailleurs et donc j'utilise 4K vidéo downloader que je vous ai présenté il y a quelques temps donc ici j'ai pas besoin du clip tout entier, simplement la partie musicale donc MP3 me suffit je clique là, voilà, donc je suis en MP3 et puis après j'ai plus qu'à télécharger le morceau, ça prend quelques secondes et ce morceau je vais l'importer dans la Lal et donc me voici dans le site, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse alors on a 3 packs, le premier pack il est gratuit, ça donne droit à 10 minutes de musique c'est à dire que vous allez pouvoir importer 10 minutes de musique donc pour moi ça a été largement suffisant puisque le morceau fait moins de 5 minutes et ce morceau par contre vous n'allez pas vraiment pouvoir en faire grand chose vous n'allez même pas pouvoir le télécharger, pour télécharger il faudra passer à la caisse donc 30 euros pour 300 minutes ou alors le pack un petit peu plus light de 15 euros alors si je pars sur le pack gratuit, donc je vais importer mon fichier que j'ai téléchargé depuis 4K vidéo downloader je le mets juste ici et ça va commencer le traitement alors ce qui est assez intéressant c'est que sans créer de compte, donc même si vous n'utilisez pas le compte gratuit vous avez quand même la possibilité d'avoir une prévisualisation de ce que peut rendre en fait l'intelligence artificielle de la Lal par contre bon c'est pas énorme, vous n'avez que 30 secondes, on va le voir dans quelques secondes justement et vous allez pouvoir choisir toutes les pistes, voilà donc c'est assez rapide et donc vous allez pouvoir choisir la piste dont vous avez besoin donc ici je peux isoler la basse, la batterie, le synthé, le piano donc il détecte tout, alors c'est plus ou moins, on va écouter un petit peu c'est plus ou moins ça, mais globalement c'est bien fait je trouve quand même personnellement en tout cas que l'intelligence artificielle d'Apple a été un petit peu moins bonne là dessus puisque je vous avais déjà dit la première fois que j'avais testé, on entend encore un petit peu les voix ce qui est moins vrai ici, on les entend un tout petit peu, encore pas tout le temps donc je trouve quand même que cette intelligence artificielle est supérieure à celle fournie par Apple et je le rappelle, Apple est une intelligence artificielle gratuite alors pour vous donner une petite idée, je vais donc isoler uniquement la batterie sur ce même morceau de Diva et donc on va pouvoir écouter ce que ça donne alors je trouve que c'est vraiment pas mal du tout, malgré tout on entend quand même cette isolation pour ceux qui utilisent Final Cut Pro, il y a un bouton qui s'appelle isolation vocale qui permet en fait d'isoler justement uniquement la voix si vous avez des interférences à côté et on entend cette saturation, mais franchement pour faire ce dont j'ai besoin, ça suffit amplement allez petit test cette fois-ci avec la basse, alors je ne vais évidemment pas faire tous les instruments puisque de votre côté vous pouvez le faire, c'est gratuit, vous avez au moins le petit aperçu de quelques secondes donc ça peut vous donner vraiment une idée de ce que le logiciel peut faire donc nous on va prendre basse et donc on va écouter pendant le traitement puisque j'ai déjà enregistré, ça c'est la magie du cinéma alors on peut également échanger en français, pour ceux qui auraient du mal avec l'anglais le site est disponible en français et puis un petit mot quand même avant d'écouter cette partie basse sachez qu'une fois que l'export est fait, vous recevez un mail et qui va vous donner le lien pour télécharger au cas où vous l'auriez perdu donc vous pouvez retrouver facilement le lien de votre fichier à télécharger voilà je trouve aussi que c'est assez réussi, c'est bien isolé et puis l'autre avantage, si vous voulez vous mettre à la basse ou un autre instrument c'est quand même un petit peu plus facile de voir ce qui a été fait justement que si vous avez le morceau avec tous les instruments c'est d'avoir le morceau isolé c'est quand même plus facile si vous avez besoin de faire une cover et puis avant de vous quitter, on va tester quand même l'isolation vocale pour vous donner une petite idée, comme ça vous allez pouvoir comparer avec Apple Music alors rappelons quand même qu'Apple Music il faut déjà être abonné à Apple Music pour avoir cette fonction donc tout le monde ne peut pas avoir la fonction même si vous avez l'application musique et donc personnellement je trouve ça mieux donc on écoute tout de suite ce que ça donne la musique au complet Uniquement le chant On entend un tout petit peu le synthé qui doit être sur les mêmes fréquences que la voix A la fin du chant on entend un tout petit peu le synthé mais après on ne l'entend plus du tout Voilà ce que je pouvais vous dire sur Lalal alors finalement après réflexion je pense que c'est plus qu'un concurrent Apple Karaoke ça n'a quasiment rien à voir même si on peut faire dans certains cas la même chose je pense que là il est bien plus abouti néanmoins c'est payant si le produit en tout cas vous intéresse si le service vous intéresse je vous mets le lien dans la description Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et puis on se quitte en musique Allez chauffe Ringo Starr Merci d'avoir regardé cette vidéo !